Salut à tous, il y a des basses qui bastonnent, des batteries qui cartonnent, des guitares qui saturent, des sonos qui font le show, des synthés qui font rêver. Pour tous ceux qui aiment la musique, un magasin de musique, forcément, c'est carrément Disneyland. Ça part en live exceptionnel pour deux raisons, puisque nous sommes dans un magasin de musique, Musique Audio Shop à Mérignac, qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse cette semaine sur TV7. Et la deuxième raison, c'est que nos invités sont le trio Datcha Mandala. On ne les présente plus, je vais le faire quand même. Datcha Mandala, c'est peut-être le groupe du moment qui porte un peu partout la bonne parole du rock bordelais. Ara, c'est le titre de leur nouvel album, le 24 avril, dans tous les bons bacs, comme on disait il y a quelques années. Et en live, là maintenant, sur la scène de Musique Audio Shop. Ça part en live spécial Datcha Mandala sur TV7. C'est maintenant. Datcha Mandala ! Action figure. Bon après-midi, merci de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ça part en live spécial ici, chez Musique Audio Shop à Mérignac. Merci les garçons d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Datcha Mandala en public, s'il vous plaît. On va encore les applaudir parce que vraiment, une vraie prestation comme ça, venir jouer. On ne vous dit tout, on enregistre ça un samedi après-midi, comme ça, tranquillement, à l'occasion de la sortie de votre nouvel album, Ara, le 24 avril prochain, pour les quelques bordelais qui étaient en orbite autour de la planète Mars et qui ne connaîtraient pas Datcha Mandala. La rencontre, ça date de quand entre vous trois ? Ça date de 2009, officiellement, mais officieusement de 2007 au lycée. Et même de l'officieusement, 2005, Nico et moi. D'accord. Et depuis, jamais eu envie de partir ailleurs, jamais de trahison, jamais... Voilà, vous vous êtes restés tous les trois ensemble, mais ça n'a pas bougé. On a fait des projets différents, mais toujours tous les trois. D'accord. Des projets différents, mais toujours tous les trois. C'est-à-dire qu'on a fait autre chose que Datcha Mandala, mais toujours tous les trois. Je crois me rappeler que la musique, vous avez baigné tout jeune, tous les trois. Oui. Déjà avec vos parents, racontez-nous. Exactement. On s'était déjà vu dans un autre Sapa en Live il y a quelques années. On était en Kitonk et c'était même avant qu'on soit Datcha Mandala, c'était au Krakatoa. C'était en 2008, je crois. On avait les appareils dentaires. Quelques boutons peut-être aussi ? Oui, sûrement. Donc la musique, c'est arrivé assez jeune avec les parents ? Avec les parents. Pour moi, JB, c'est mon père qui est bassiste. Mes parents sont musicophiles à fond. J'allais voir plein de concerts déjà étant petit. Du coup, j'ai envie de faire la batterie en allant voir mon père en concert quand j'avais 6 ans. Depuis, j'en fais. J'ai rencontré... T'en fais plutôt pas mal à dire ce qu'on a dit. Il paraît que je travaille. Et toi, ça s'est passé comment ? Moi, c'est grâce à la guitare qui traînait dans le salon de chez mon papa. Il y avait une guitare et un piano. Et à l'adolescence, mon grand frère, Thibaut, s'est mis à la guitare pour plaire aux filles. Et j'ai fait, attends, tu vas prendre de l'avance comme ça. Moi aussi, je veux plaire aux filles en faisant de la guitare. Ça plaît la basse aussi ? Moins. Un peu moins. On ne comprend pas trop, on ne l'entend pas. Mais la guitare sèche, du coup, j'ai commencé au collège directement. Et alors, celui des trois qui plaît le plus aux filles, normalement, c'est le guitariste. Comment ça s'est passé pour toi ? Pour moi, c'est pour plaire aux filles. Pour plaire aux filles, pour tout, quoi. Un peu comme JB, mon père est musicien aussi. Il avait un groupe d'ailleurs qui est passé à sa part en live qui s'appelait Shunt. Ça ne nous rajeunit pas, ma brave dame. Mais pareil, un peu comme JB, mon père est bassiste aussi. Donc j'ai très vite baigné dedans. Il écoutait tous les albums qu'on écoute encore. Enfin, ACDC, Super Trump, tout ça. Donc vous avez quand même plutôt baigné dans le rock et la vie métal des années 70 ? Oui, par nos parents, oui. Par vos parents. Et vous continuez ? Oui, par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Pardon ? Par nous-mêmes et nos parents. J'entends voir que j'irai avec mes parents. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre kiff à vous, et c'est bien connu, c'est pareil pour tous les musiciens, c'est la scène. C'est vrai que vous avez à votre actif plus de 550 concerts à travers 9 pays d'Europe et même New York et Montréal. Oui. C'est incroyable. Oui. Vous en gardez quel souvenir de tout ça ? C'est bon. Oui, forcément. C'est bon, c'est plein d'aventures. Des concerts exceptionnels comme d'autres moins exceptionnels, mais qui font partie de l'histoire. Et il y en a d'autres qui arrivent. Nous, on s'éclate en live. C'est vraiment une thérapie presque. Ça fait partie de nous. On fait de la musique parce qu'on aime ça. Une vraie tournée, une vraie vie de rockstar avec le bus, avec la destruction des chambres d'hôtel, avec tous les caprices qui vont avec. Bien sûr. Normal. On a d'ailleurs été blacklisté de Ibis parce qu'on ne peut plus y aller. On casse tout. Plus de Dachamandala dans l'Ibis ? Non. Aïe, aïe, c'est terrible. On en avait déjà parlé dans cette émission. Vous avez été choisi par les insus, qui sont quand même 75% de téléphones pour faire leur première partie du Stade de France en 2017. Est-ce que ça fait partie de vos meilleurs souvenirs ou pas forcément ? Complètement. Oui. Du plus grand, du plus grand souvenir en plus de l'endroit en lui-même. Quand tu fais la balance et quand tu fais le concert et que tu vois que les gens du dernier rang, ils sont vraiment loin. Vous avez joué à quelle heure ? Tôt, il était 19h30. Il faisait encore jour, donc on les voyait bien. Parce que la nuit, quand tu as les lights en pleine figure, tu ne les vois pas forcément. Et là, on voyait vraiment tout le stade qui commençait à se remplir de plus en plus. C'est bien connu, faire les premières parties, il faut venir chercher le public, il faut un peu le draguer, qui ne vient pas forcément pour vous. Ça l'a vite fait avec eux ? Pas dès le début. Moi, je me souviens quand on est rentré sur scène, je voyais un mec qui faisait comme ça. C'est parce qu'il n'avait pas assez de doigts pour faire ça ? Oui, c'est peut-être ça. Mais par contre, au deuxième, troisième morceau, on les a pris et ça a été jusqu'à la fin, ça a été bien. Mais au début, moi, j'ai senti que c'était un peu... On a ouvert les insus à Chambéry, parce qu'on a fait deux dates avec eux en stade. Chambéry et puis ? Il y a eu Boulezac, oui. Boulezac, c'était super. Il y avait beaucoup de gens qui nous connaissaient à Boulezac, parce que c'est la région. Parce qu'à Chambéry, on monte sur scène, les gens pensent qu'on est les insus, ils nous applaudissent. Ils se rendent compte qu'on n'est pas les insus, ils arrêtent d'applaudir. Et là... Et les cons, ça house-tout, hein ? C'est ça qu'on leur connaît. Et du coup, le concert est assez difficile, puisque les gens voulaient les insus. Pendant notre concert, on entendait « Téléphone ! » En plus, téléphone. Mais bon, voilà, après tu joues, c'est pas grave, c'est quand même des conditions assez exceptionnelles et c'est pas tous les jours qu'on ouvre pour des groupes de tête envergure. Et en plus, avec leur disponibilité, leur sympathie, qui rajoute énormément... À la date, c'est pas juste on arrive, on a un sandwich et barrévo après le concert. C'est vraiment accueilli en tapis rouge, quoi. Donc ça, c'est assez cool, quoi. Et vous avez gardé des contacts avec Jean-Louis, Louis et Richard ? Un petit peu avec Louis, ouais. Même, je sais que Richard, de temps en temps, si on lui écrit, il nous répond. Jean-Louis, moins, puisqu'il est... Je pense qu'il est... Ouais, il est occupé avec ses trucs. Mais, ouais, Louis Bertignac, je sais pas si tu veux dire un truc. Bah, oui, enfin, qu'on se téléphone, on s'envoie des mails et on va... Oh, écoute, tu es tellement drôle. Je l'ai même pas... Applaud, s'il vous plaît, pour la vanne. On fait un stand-up le 4 avril. Ils seront bientôt au point-virgule, hein, ils parlent. Et voilà, on mange des pizzas, on fait de la musique ensemble de temps en temps. Guillaume, responsable guitare, ici, chez Musique Audio Shop. Alors, Guillaume, toutes les couleurs. Classique, électrique, acoustique, électro-acoustique. Est-ce qu'avant de passer la guitare électrique, moi j'ai 12 ans, je suis membre, je veux jouer de la guitare. Est-ce que je suis obligé de passer par la folk ou l'acoustique avant ? On joue la guitare qu'on veut en fonction de ses goûts. Donc, si on veut commencer par la guitare électrique, on commence par la guitare électrique. Et si on veut commencer par l'acoustique, on commence par l'acoustique. Tout est permis en guitare et on fait... Le but, c'est d'avoir du plaisir. Selon la musique qu'on a envie de jouer, est-ce qu'il y a des formes dédiées de guitare ? Pas forcément des formes, mais des configurations micro. Si on regarde sur des Gibson, on va avoir des micros double bobinage qui amènent un son un peu plus puissant, un peu plus rock. Sur des formes, après, un peu plus fendériennes, on a des micros simples au bobinage qui amènent un son un peu plus claquant. Donc, en fonction de l'univers sonore, un guitariste qui joue du Dire Straits ou du Pink Floyd va préférer une config comme ça. Un gars qui joue du blues rock un peu plus puissant va chercher, ou du métal, des sons avec des humbuckers, des doubles bobinages. Est-ce qu'il y a des astuces pour avoir un son bien particulier ? Est-ce qu'il faut goûter ? Il faut essayer ? Bien sûr. Alors, ici, le charme et le magasin est conçu pour venir essayer le matos. Avec nous, on a la chance de pouvoir essayer des pédales d'effet, des guitares. Et on choisit son plateau repas, comme on dit, en fonction de ses goûts. Donc, nous, on est là pour vous rassasier de matos. Vous nous dites ce que vous jouez. C'est nous qui vous équipons. Je présume que si tu vends des guitares, c'est que tu es guitariste ? Ça m'arrive. De temps en temps ? Je joue un petit peu, oui. Un petit peu, je les interdis, smoke on the water, ce genre de choses ? Plutôt smoke on the water, oui. C'était Guillaume, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501